Salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez vu on va parler de série et pour ceux qui connaissent pas ce genre de vidéo sur ma chaîne dans chaque parlant série je parle d'une série que je suis encore en train de regarder qu'elle soit terminée ou pas d'une série que j'ai abandonné et d'une série que j'ai terminée donc là elle est forcément terminée la production est terminée il n'y aura plus de nouveaux épisodes bref aujourd'hui on va parler de scream house of cards et smash donc la première c'est scream donc là je parle bien de la série télé parce que oui scream est une saga de films à la base une saga de films d'horreur dans laquelle on a un psychopathe qui harcèle une jeune fille oui je sais c'est le pitche à peu près tous les films d'horreur mais c'est de la faute c'est comme ça j'avais vu les films avant de regarder la série et j'ai beaucoup aimé les films d'ailleurs je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises mais pour me faire peur il faut y aller et je trouvais scream sympathique voilà un film d'horreur c'est sympa ça va pas terroriser mais il en faut beaucoup pour me faire peur je pense que c'est des bons films d'horreur c'est juste qu'il en faut vraiment énormément pour que moi je flippe des bons films d'horreur que je vous conseille au passage si vous n'avez pas regardé mais aujourd'hui on va parler de la série donc dans scream on va suivre un petit groupe de d'adolescents composé de emma audrey et j'ai plus les noms des garçons mais il y a aussi des garçons il y a aussi d'autres personnages je vais oublier leurs noms mais vous les aurez vu normalement sur la photo avant que je parle si vous avez pris le temps de regarder la photo que je mets que je fais une éternité je mets une éternité à faire d'ailleurs sachez le et donc voilà il est donc en fait emma et la fille d'une de sa mère bravo audrey non sans déconner donc la la mère d'emma a été harcelée dans sa jeunesse par un espèce de tueur enfin de tueur psychopathe bizarre et ça recommence avec emma et ses petits camarades c'est un peu un mélange entre petit little liars et un truc un peu plus trash je sais pas quelle autre série un peu trash on pourrait dire mais on a ce côté oppressant en mode il ya quelqu'un qui est là dans l'ombre on ne sait pas qui qui harcèle les gens et qui l'en veut mais on est dans le beaucoup 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 plus trash que pour les titels d'ailleurs puisque il ya des morts il ya du sang il ya des séquestrations il ya des enrêtements il ya des trucs qui font très 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 peur c'est l'une des rares séries qui arrive à me faire peur ce qui n'est pas plus dire j'aime beaucoup cette série vraiment j'attends avec impatience la prochaine saison qui n'est toujours pas sorti que j'ai hâte de regarder et voilà c'est une série que j'aime beaucoup on est sur une série d'ado mais sur une série d'ado que en tant qu'adulte tu peux apprécier autant qu'une série adulte tu vois ce genre de série on a les thèmes ados basiques qui sont abordés dans il ya trois quarts des séries ados et des thèmes de films d'horreur avec justement des meurtres du harcèlement des coups de téléphone très flippant des textos enfin voilà c'est on est dans cette ambiance assez oppressante et j'aime beaucoup 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 cette série d'ailleurs le dernier épisode de la saison 2 je crois est un épisode spécial halloween qui dure je crois une heure vingt une heure et demi et qui est juste génial vraiment vraiment j'espère que la série va réussir à perdurer et à se renouveler parce que le pit de films d'horreur qui tourne en rond c'est un risque de devenir un peu redondant s'il ne change pas de cercle vicieux mais pour l'instant j'aime beaucoup et si vous n'avez pas peur d'avoir peur je vous la conseille la deuxième c'est donc celle que j'ai abandonné et c'est house of cards j'ai commencé celle-ci parce que je regardais scandale et on m'a dit oh si tu aimes bien les séries politiques avec les américains les députés les trucs les machins faut regarder house of cards ok donc j'ai commencé house of cards et j'ai pas du tout du tout accroché donc on sait une série politique dans laquelle on va suivre un couple alors je sais plus trop qui et quoi mais ils sont tous les dans la politique il y en a un qui est député et l'autre qui les aide j'ai pas du tout aimé le couple qu'ils forment je les trouve hypocrites et pas du tout alors vous me direz en politique hypocrite ok mais ce qui m'a dérangé c'est qu'ils sont hypocrites l'un avec l'un avec l'autre quoi j'ai pas du tout je les ai pas du tout vu comme un couple fort qui s'unit et qui qui sont tous les deux contre le reste des politiques si vous voulez non ils sont tous les deux hypocrites l'un avec l'autre j'ai pas du tout aimé ce couple qui est le centre de la série et je sais pas j'ai pas à dire à l'ambiance j'ai pas comme on m'avait dit si t'aimes scandale t'aimeras ça je m'attendais à retrouver le même genre d'histoire le même genre de construction dans house of cards et c'est clairement pas le cas moi j'adore scandale qui est malheureusement terminé depuis et j'ai pas du tout accroché à house of cards c'est une série politique très populaire mais je suis habituée au fait que plus une série est populaire moins il y a des chances que je l'aime je pense à game of thrones je pense à the white and dead voilà pour ne citer que ces deux là qui sont deux séries hyper populaires que tout le monde adore et que moi je craquais normalement j'ai dit non vas-y stop je peux plus regarder ça ça m'insupporte donc voilà c'est parce qu'une série est populaire je peux essayer de la regarder mais c'est pas parce qu'elle est populaire que je vais m'obliger à la regarder en fait donc voilà j'ai pas du tout accroché à l'ambiance au personnage et à ce qu'on m'a proposé dans cette série du coup je ne l'ai pas regardé et enfin la dernière c'est donc celle que j'ai terminée et c'est smash alors c'est une smash c'est une série qui a été très très largement critiqué et très très largement rabaissé vraiment dénigré et moi j'ai pas compris j'ai beaucoup aimé alors évidemment j'adore les séries musicales qui parlent de danse de chant de comédie musicale tout ça et on est en plein dedans donc forcément c'est un point positif pour moi et je sais que c'est pas un point positif pour tous les français parce que les américains sont très friands de comédie musicale de films un peu musicaux comme ça et en france pas trop du coup c'est évident que une série comme ça marche moins en france qu'aux états unis mais pourtant elle a aussi pas super bien marché aux états unis et en angleterre puisque elle a été arrêtée au bout de deux saisons je crois je sais plus si elle a été annulée ou juste arrêtée mais en tout cas on n'a pas eu plus de deux saisons mais bref moi j'ai bien aimé pour l'histoire on va suivre karen qui est une jeune chanteuse danseuse qui veut intégrer une troupe de comédie musicale et qui passe le casting pour jouer marilyn marilyn monroe dans une comédie musicale et elle n'a pas du tout le look elle n'a pas du tout le physique pour ça et elle est en concurrence avec ivy qui elle a le look de genre elle est blonde aux yeux elle a le parfait look pour incarner marilyn alors que notre karen est brune et n'a pas du tout le bon look et le bon physique et la bonne gestuelle pour incarner marilyn mais le réalisateur et producteur de la comédie musicale va flasher sur karen et va l'engager quand même évidemment ça va provoquer une espèce de de guéguerre et de rivalité entre les deux et on va suivre le reste de la troupe on suit notamment j'ai oublié leur nom je suis désolé mais on suit notamment je crois que c'est tom et elle je sais plus comment elle s'appelle mais on suit celui qui écrit les chansons et celle qui écrit les paroles de la musique ce qui fait qu'on a ce processus artistique on sait on les voit travailler comment ils font comment ils s'organisent quelles paroles ce qu'ils font d'avoir les paroles d'avoir la musique est ce qu'ils chantent est ce qu'ils dansent voilà on voit ce processus créatif là et ensuite on voit les scènes de danse et de répétition de la scène enfin de la comédie musicale avec les acteurs des danseurs et l'organisateur c'est une série que j'aime beaucoup comme je l'ai dit elle n'a pas beaucoup marché elle a reçu beaucoup 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 de critiques négatives du coup si vous n'avez que ce cette vague de haine sur cette série forcément vous n'avez pas dû la commencer et pas dû la regarder mais en vous attendant au pire vous pouvez la commencer en vous disant que au pire vous regardez le pilote ça vous voulez pas mais ça ne vous engage à rien de regarder le pilote en tout cas moi j'étais très triste quand elle s'est terminée cette série parce que j'aimais beaucoup 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 cette série et surtout parce que du coup on n'a pas de vraie fin donc je pense qu'elle a été annulée parce que je sais plus c'est quoi la fin je vous avoue mais je garde un souvenir de c'est pas terminé il manque des réponses il manque des trucs et j'avais trouvé ça dommage du coup je vous invite à regarder cette série malgré le fait que la majorité des gens voilà pour une fois j'ai réussi à faire une vidéo pas trop longue donc je vais pas la rallonger maintenant juste sachez que si vous voulez m'entendre parler d'autres séries comme d'hab en barre d'infos vous retrouvez la liste des 28 précédents parlons séries que j'ai fait voilà je vous laisse cliquer sur où vous voulez comme vous voulez ce que vous voulez j'espère que ça vous a plu comme d'habitude soit une bonne journée un bon après midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt merci 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 merci